oh j'adore le dessin salut tout le monde ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur ovela c'est comment ben j'ai pas vraiment eu le temps de faire la réaction de rentrer chez vous de big flo et holly qui est sorti lundi malheureusement parce que j'étais super occupé nous sommes vendredi et généralement je prends vendredi off du travail donc aujourd'hui j'ai le temps d'en faire une réaction et j'ai hâte apparemment c'est un clip dessin animé et c'est vraiment ça sera vraiment une réaction et première écoute car je n'ai jamais écouté cette chanson auparavant auparavant donc nous allons la découvrir ensemble allons-y ça y est ils ont fait sauter la tour eiffel nice ils ont fait sauter la tour eiffel qu'est ce qu'ils vont nous raconter comme histoire oh j'adore le dessin ça y est ils ont fait sauter la tour eiffel on pensait pas qu'ils oseraient mais le mal est fait comment on a je pensais pas qu'ils oseraient mais le mal est fait ah trop fort est ce qu'il est censé représenter big flo parce que big flo à la moustache et le le petit boucle à à ça c'est une casquette oui oui donc ça c'est big flo oui c'est ça big flo parce que quand tu le vois de face tu as l'impression que la casquette en fait c'est des cheveux et même sur haïti parce que sur haïti ils étaient en train de 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 lancer des petits teasers là de du gars enfin de big flo et j'avais l'impression que c'était des cheveux mais en fait c'est la casquette puis en arriver là difficile à croire la nuit a été calme ils ont bombardé trois fois je suis monté à paris retrouver ma copine la guerre nous a pris par le col nous a sorti de la routine remplacer les fleurs par les pleurs ils murmurent par les cris son immeuble a été touché je l'ai pas trouvé sous les débris je vais rentrer bredouille rejoindre ma famille dans le premier train le départ est prévu pour demain matin les hommes sont capables de merveille et des pires folies ça fait quatre jours que j'ai pas de nouvelles dolly putain c'est la guerre on a cassé nos tours d'ivoire moi qui l'ai connu qu'autre avait on les reconnaît plus tout bien vous trouvez pas franchement les dessins sont super bien fait mais l'histoire a l'air plutôt sombre paris qui est complètement détruite et tout ça fait peur des livres d'histoire je veille sur la famille c'est vrai nos parents se font vieux on entasse des bus on bloque les routes on se protège comme on peut et la foule fuit ses fous sans camisole paraît qu'ils exécutent des gens en place du capitole 4 billets pour un ferry une chance de s'évader une nouvelle vie de l'autre côté de la méditerranée les balles mounargues on a peur d'être au mauvais endroit mon frère m'a dit si je reviens pas partir sans moi difficile d'être au courant ils ont coupé le réseau ça fait bientôt quatre jours que j'ai pas de nouvelles de flots oh qu'est ce que j'adore leur côté latino argentin le côté qui vient du père d'ailleurs je me demande si c'est pas leur père qui a joué ce morceau de guitare c'est tellement beau j'adore ça oh c'est magnifique bien sûr c'est magnifique le premier morceau de guitare sonné vraiment latino et le second morceau sonné plutôt arabe d'ailleurs leur mère est algérienne donc ça a du sens tout ça ils sont forts bruit des wagons bondés me rendent insomniaque certains ont mis toutes leurs maisons au fond d'un petit sac le train s'arrête et redémarre me donne des holkers on a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures je dois rejoindre la famille au port de marseille mais j'ai pris du retard je crois bien qu'ils vont partir sans moi quel cauchemar pas grave je les rejoindrai en barque pas de réseau impossible de choper une barre je vois une enfant au sol lui demande si elle est seule elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls les hommes sont capables de merveille et des pires folies ça fait bientôt six jours que j'ai pas de nouvelle dolly direction marseille un tatou dans la soute on fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route les villes ont changé la vie et l'horreur aussitôt les métros sont des dortoirs le cinéma des hôpitaux sur le bord on se bouscule on s'entasse devant d'un coup le ferry apparaît certains tuerait pour une place dedans à bord je pleure l'état de ce monde on a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde on veut pas être là bas on veut juste être autre part enfin respirer comme le lendemain d'un cauchemar le bateau démarre je fixe on s'y a sur l'eau ça fait bientôt sept jours que j'ai pas de nouvelles de flots c'est c'est le morceau est tellement beau mais honnêtement c'est magnifique c'est c'est trop trop bien et le pire c'est que ça c'est des réalités c'est des trucs qui vraiment arrive par exemple les syriens ben ils ont vécu des moments atroces des moments atroces et c'est c'est affreux j'adore la guitare arrivé sur le port de marseille avec la petite fille dans mes bras presque un jour de retard ils sont tous partis sans moi mais j'ai les contacts d'un passeur une plage et une heure plus de 30 entassés bien sûr on ne voyage pas seul il me dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste et nous voilà partis acteurs d'une drôle de fable à la conquête du paradis sur un bateau gonflable on navigue loin d'ici et plus les vagues s'agrandissent plus notre espoir retrécit et ça tangue et ça tangue certains tombent dans le ventre de la bête nous voilà en pleine tempête en une seconde la fille m'échappe et plonge j'entends ces cris emportés par la mer qui gronde la pluie le sel et les larmes se mélangent mes femmes s'agrippent à mes hanches et m'entraînent dans la danse le bâton se retourne on se colle et on coule nos zappels à l'aise sont perdus dans la houle je veux dire qu'il n'y a pas longtemps j'étais avec mes amis on allait de barre en barre pendant toute la nuit mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment mon âme éteint sa lanterne les hommes sont capables de merveille et des pires folies je n'aurai plus jamais de nouvelles dolly oh là là mais c'est vraiment sombre tout ça c'est triste c'est vraiment triste je me demande s'ils sont en train juste de raconter une histoire qu'ils ont inventé parce qu'on a l'impression que c'est un univers parallèle où les gens fuient la France alors que bon c'est pas la guerre en France donc voilà je me pose des questions le bateau accoste première vision des barbelés ça mon frère ne m'en avait pas parlé encore des armes et des pare-balles on nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas on nous fouille on nous désinfecte comme des animaux on nous sépare de mon père pas le temps de lui dire un dernier mot dans des camps provisoires il ressemble vraiment à leur père aussi je l'ai bien reconnu ouverture un matelas un histoire me raconte qu'il est là depuis des mois Toulouse me manque déjà ma mère s'endort dans mes bras elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra la chaleur étouffe on a vidé toutes les bouteilles dans un journal j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel le lendemain on nous entasse dans des bus les autres sur les uns qui peut le moins un peu le plus des centaines de fous accompagnent notre départ des points brandis en l'air des cris des sales regards je crois celui d'un type qui scande avec ferveur c'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur je ne vois que lui au milieu de la foule sur sa pancarte il est écrit rentrer chez vous alors est-ce que c'est une vidéo qui parle de racisme ? genre je ne sais pas moi les français qui veulent que les immigrants rentrent chez eux c'est ça ? est-ce qu'ils essayent de parler de ça ? je ne suis pas sûr de quoi ils sont en train de parler là et je ne suis pas en train de dire que tout est rose en France c'est clair qu'ils ont pas mal de problèmes en ce moment j'entends parler de gilets jaunes des trucs comme ça mais ouais bah continuons je suis désolé on ne peut pas accueillir tous les français on ne peut pas accueillir tous les français ils arrivent par milliers ils avaient un minimum d'heures ils retourneraient dans leur pays ils combattraient pour la France ils combattraient pour défense nous c'est comme ça que j'ai désolé c'est bon dehors les français je suis désolé avant qu'ils arrivent chez vous cessez vous les les migrants voleurs parasites on est chez nous Ok, ok Donc est-ce qu'ils ont essayé de faire Une chanson qui présage peut-être Le futur de la France C'est possible, non ? Mais en tous les cas, ces deux garçons C'est des poètes C'est des rappeurs Ils pourraient même devenir écrivains S'ils le voulaient Parce qu'ils arrivent vraiment à te faire voyager A travers leur Leur écriture Et c'est magnifique C'était vraiment triste J'ai aussi apprécié Le fait que Entre les deux versets Entre le rap Les deux couplets en fait Le rap de Big Flo et de Holly Il y avait une transition de guitare Et c'était magnifique D'ailleurs je me demande si c'est pas ça Le refrain de la chanson C'est juste la guitare acoustique Sans les voir en fait C'est très très beau C'est vraiment très très beau Et je pense que c'est le père Qui était en train de jouer à la guitare Mais ouais Ils sont peut-être en train de dénoncer Tous les problèmes qui se passent en France Entre les immigrés Les immigrants Et les français C'est possible Je sais pas Parce que vraiment je ne me Je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique Que ce soit la politique canadienne Américaine Ou française Donc je ne saurais vous dire Si vous vous savez un peu plus Ben vous pouvez me M'en faire part dans Les commentaires en dessous Mais sinon Niveau musique C'est magnifique C'est juste trop trop beau Le clip est super bien fait Même s'il reste assez simpli C'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'animation Mais le message passe à travers le clip vidéo Et c'était super C'était vraiment super C'était une bonne idée de leur part De faire le clip comme ça En dessin animé Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude Et je vous attrape dans la prochaine vidéo Allez à plus tard Passez une excellente journée Ciao Hey yo Toi là derrière ton écran Tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y c'est pas compliqué T'as qu'à cliquer ici Ne sois pas timide Que tu sois abonné ou pas Tu es le bienvenu sur Ovella C'est comment ? Qu'est-ce que tu sois abonné ?